IMO News, votre capsule immobilière sur Ozond FM. Une affaire importante dans le monde de l'immobilier a pris fin, mais ce n'est pas en faveur de la profession d'agent immobilier. En effet, le 18 novembre dernier, la Cour d'appel de Paris a rendu son jugement concernant l'affaire du site particulier-à-particulier.fr. Ce site proposant un coaching immobilier avait été attaqué en justice par la FNAIM ainsi que l'UNIS pour concurrence déloyale au métier très réglementé qu'est le métier d'agent immobilier, mais aussi pour dénigrement de la profession. Car lors d'une interview, Corinne Jolie, la présidente de PAP.fr, avait répondu oui à une question demandant si elle souhaitait la mort des agences immobilières. Le site avait donc été poursuivi pour concurrence déloyale, car son coaching proposait une aide à la rédaction de l'annonce immobilière, la publication de l'annonce, des photographies et une numérisation du logement permettant de réaliser une visite virtuelle sur internet, un filtrage des contacts des acheteurs, une assistance juridique dans les démarches et une estimation du prix de vente. Tout cela au prix fixe de 790 euros, ce qui a poussé la FNAIM à les attaquer en justice. Ce à quoi, les juges de fonds ont répondu que ces services proposés ne pouvaient être qualifiés d'entremises immobilières, donc n'empiétraient pas sur l'activité réglementée des agences immobilières. L'argument principal de la décision des juges avait été que le site n'intervenait pas dans la négociation du prix et de la réalisation de la vente. Pour finir, la Cour d'appel a donc rendu son jugement qui n'a pas sanctionné le site Particulier à Particulier.fr et a donc confirmé la possibilité pour ce site de proposer un coaching payant à destination des vendeurs immobiliers.